Dans la serre tropicale de Sanopolis, nous illustrons la continuité qu'il y a entre les récifs coralliens et la forêt par la mangrove. On présente cette serre qui est un écosystème caraïbo-guyanais, forêt tropicale Caraïque-Guyane. On a voulu, avec les papillons, avoir une approche un peu plus sur un écosystème en montrant ces animaux qui sont très importants dans les écosystèmes forestiers tropicaux en particulier. Ils vont polliniser beaucoup de plantes à fleurs, les papillons. Nous allons proposer aux visiteurs d'observer ces papillons dans la serre. On va leur proposer des jumelles parce que les papillons vont se poser à un endroit où on va les apercevoir mais pas bien distinguer leurs couleurs, leurs formes. Les jumelles seront à disposition des visiteurs pour les observer. Ils vont pouvoir observer également le comportement des papillons dans la serre qui consiste à certains moments à se reposer sur des feuilles à différents endroits et puis à d'autres moments à voler dans la serre pour explorer le volume et chercher leur nourriture qui peut être présente sous différentes formes. Ça peut être des plantes à fleurs qui produisent du nectar et ce nectar, les papillons vont s'en nourrir. Ça peut être également des fleurs artificielles. On va disposer un petit peu partout dans la serre. Ce sont des petits tubes surmontés d'une collerette colorée. Cette collerette est destinée à attirer les papillons. Et à l'intérieur de ce petit tube, on a une eau sucrée avec du miel en général. Et de même, les papillons vont dérouler leur trompe dans le petit tube pour se nourrir de cette eau sucrée. Il y a également quelques assiettes qui sont disposées avec des bananes mûres écrasées qui leur apportent du sucre, beaucoup de nourriture et qu'ils vont rechercher également dans la serre. En fait, quand on parle du papillon, on pense à l'animal qui vole avec ses ailes. Mais on entend par papillon aussi les différents stades parce que le papillon va pondre un œuf qui lui va former une larve, une chenille. Donc la chenille fait partie des différents stades de papillon et la chenille va à un moment faire un cocon et se métamorphoser à l'intérieur de ce cocon. On appelle ça une chrysalide. Et à un moment, de la chrysalide va émerger le papillon. Le stade chrysalide va être présenté à Océanopolis avec des chrysalides qu'on a reçues d'un élevage. On va coller le sommet de la chrysalide sur une petite baguette en bois et dans une boîte grillagée, on va les laisser dans la serre le temps qu'elles arrivent jusqu'à l'émergence et ensuite on libère les papillons dans la serre. Marie, fume ! Marie, fume ! Sous-titrage ST' 501